... Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7 pour cette soirée spéciale. Ce soir, sur ce plateau, on va revenir en longueur sur cette journée de grève, une mobilisation massive, vous le savez, contre la réforme des retraites. Alors que faut-il en retenir ? Le mouvement peut-il s'inscrire dans la durée ? On va en parler sur ce plateau avec nos quatre invités dans un instant. Vous retrouverez également ce soir sur TV7 vos émissions habituelles. On parle de politique, bien sûr, dans Sautolk, avec Pierre Urmic, le candidat écologiste à Bordeaux, qui vient de présenter une partie de sa liste. Et puis dans Innovation, nous irons à la découverte de l'Alzire. C'est un tiers lieu en plein cœur de la Creuse. On jette un coup d'œil sur la météo, toujours un temps froid, mais ensoleillé. Ce vendredi, des nuages attendus dans la matinée, avec des températures proches de zéro au lever du jour. Et puis ça se réchauffe dans l'après-midi. Il va faire jusqu'à 12 degrés, vous le voyez sur le littoral. Les syndicats l'avaient donc anticipé. La mobilisation de ce 5 décembre a été massive, sinon historique. Une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites qui a rassemblé de nombreux secteurs dans la rue. A Bordeaux, ils étaient au moins 20 000 selon la police, jusqu'à 50 000 d'après les organisateurs. Retour sur cette journée de grève à Bordeaux avec Amandine Roncon. Et puis ça, on est aussi, on est aussi, on est aussi, on est aussi, on est aussi. Étudiants, cheminots, enseignants, artisans ou encore avocats, un grand nombre d'entre eux étaient dans la rue cet après-midi à Bordeaux pour manifester contre la future réforme des retraites. Une mobilisation très suivie qui a débuté à 11h, place de la République, avec, en tête de cortège, les étudiants de Bordeaux. Ben oui, ça nous concernera un jour. Ça ne concerne pas aujourd'hui, mais ça nous concernera un jour. Ça concerne nos parents aussi, qui ont travaillé toute leur vie. Moi, j'ai envie qu'ils puissent avoir une retraite dont ils vont profiter. La jeunesse a peur de perdre les droits sociaux acquis par ses prédécesseurs aussi. Enfin, c'est pas de l'équité, c'est de l'égalité, mais par le bas. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, j'ai limite pas de quoi bouffer. J'ai quasiment pas eu de revenus et j'ai pas eu de logement pendant toute l'année 2019. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un travail plutôt stable. Mais je veux dire, à l'issue de ce travail, j'ai aucune garantie de pouvoir vivre décemment. 36 des 105 écoles de Bordeaux étaient fermées ce jour. Les enseignants étaient donc dans le cortège pour défendre leur système de retraite. On a fait des sacrifices. On est fonctionnaire, on est moins payé que dans le privé. Et maintenant, on nous dit qu'il va falloir encore faire des efforts pour la retraite. Alors qu'on avait un système qui nous garantissait, sur les 6 derniers mois de salaire, une retraite redécente. Voilà, donc on est tous perdants, que ce soit privé ou public. On essaie de garder notre système de retraite par répartition, qui est juste, égalitaire et surtout qui n'est pas déficitaire. Et on ne veut pas qu'on ait une retraite par capitalisation. Une forte mobilisation également dans le corps médical et de la part des infirmiers. On n'aura pas le droit aux retraites. Déjà qu'on prenne soin de ceux qu'on en besoin et après on verra. C'est pour ça qu'on est là, pour contribuer. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Voilà. Nous, Gilles Jeunes, on se bat pour beaucoup de luttes différentes, dont les retraites aussi. Mais il est clair qu'à la base, pour nous, il faut aller un peu plus loin que juste se battre pour la réforme de retraite. C'est plus se battre pour une autre méthode démocratique, tout simplement. Point final de la mobilisation aux alentours de 14h, place des Quinconces. Au total, 200 000 personnes, selon la préfecture, et 30 à 50 000, selon les organisateurs. Une manifestation qui s'est achevée par quelques affrontements sans gravité avec la police. La grève qui va se poursuivre demain, notamment dans les transports. On va regarder les prévisions de trafic à la SNCF. Vous le voyez, un trafic toujours perturbé, puisque 4 TER sur 10 seulement circuleront. 3 allers-retours en TGV entre Bordeaux et Paris. Un allers-retours en Ouigo entre Bordeaux et Paris. Pareil pour La Rochelle et Toulouse. Et quasiment pas d'intercité à prévoir demain. La SNCF conseille aux voyageurs de reporter ses déplacements. Il est l'un des 13 militaires à avoir trouvé la mort au Mali il y a une dizaine de jours. Un hommage était rendu aujourd'hui à Alex Maurice, dans la commune du Teche, où réside une partie de sa famille. Une cérémonie d'hommage qui s'est poursuivie à l'église Saint-André, cet après-midi. Ça chauffe en coulisses chez les Girondins de Bordeaux. La première sanction est tombée ce mercredi soir après les incidents du match Bordeaux-Nîmes. La commission de discipline de la LFP a décidé de fermer le virage sud à titre conservatoire après l'éruption de quelques supporters qui a provoqué l'arrêt du match pendant une vingtaine de minutes. Nous sommes au téléphone avec Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines. Bonsoir à vous. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce de fermeture du virage sud ? Alors écoutez, on n'est pas surpris, puisqu'on n'a plus personne pour défendre le virage sud auprès de la Ligue. Et c'est même plutôt l'inverse qui se produit. Notre responsable sécurité avec qui on travaille depuis vingt ans est en dépression, parce qu'il est en arrêt maladie, puisqu'il a refusé d'être le bras armé de Frédéric Longueté. C'est lui qui défendait la cause des supporters bordelais, quand il y avait des petits problèmes, puisque à Bordeaux, il n'y a que des petits problèmes, jamais de grands problèmes. Mais là, pour le coup, c'est Frédéric Longueté qui va non pas défendre le virage sud, mais l'enfoncer. Puisque Longueté est dans une stratégie pour empirer les choses, dans une stratégie de conflit. Il cherche à nous pousser à la faute et il souhaite que le virage sud soit fermé, comme il souhaitait nous empêcher de nous exprimer au dernier match en nous interdisant les banderoles. Et comme il fait depuis des mois avec le scandale de la biéterie qui a mis le feu aux poudres, puisqu'aujourd'hui, c'est un point sur lequel on met en avant depuis le début de la saison. Un jour, on peut acheter une place en virage sud. Un jour, on ne peut pas, puisqu'ils ont mis en pratique une stratégie de légalisation des places à travers le stade. C'est-à-dire qu'ils veulent que les supporters soient également disposés dans le stade, et non plus uniquement au virage sud, comme c'est souvent le cas. C'est une tribune populaire, les gens qui ont peu d'argent vont au virage sud. Et donc, le virage sud est toujours la tribune la plus pleine. Par leur technique, ils égalisent la vente des places autour du stade. Et donc, parfois, des gens ne peuvent pas acheter des places en virage sud et sont contraints d'acheter des places à 30 ou 40 euros. Donc, c'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres. Après un an de relations désastreuses avec Frédéric Lombé, par le biais de notre relation, l'histoire de la billetterie a mis le feu aux poudres. Et son attaque contre la liberté d'expression du virage sud au dernier match a continué d'empirer la situation. Alors, il faut bien savoir que cette attaque de la liberté... On rappelle donc que la commission de discipline de l'AFP a donc décidé de fermer le virage sud à titre conservatoire après ces incidents. Et ce conflit donc à la tête des Girondins de Bordeaux. On rappelle que le prochain match des Girondins, ce sera à Marseille ce dimanche à 21h. Une opération de destruction de trottinettes électriques menée ce matin à Bordeaux, Extinction Rebellion, a confirmé être responsable du sabotage de 92 engins en libre-service. L'association accuse les trottinettes d'être une fausse alternative écologique, avec notamment l'utilisation de batteries au lithium qui ne sont pas recyclées. Et puis, un dernier mot dans l'actualité également, le festival Musique à la rue change ses dates. Il aura lieu les 31 juillet, 1er août et 2 août à Luxet dans les Landes. Et non plus vers la mi-août, comme c'était la tradition depuis une trentaine d'années. Les organisateurs parlent de difficultés de plus en plus importantes pour réussir à bouquer les artistes au milieu du mois d'août. Et pour cette 31e édition, Alain Souchon, Angèle Soprano et M sont notamment au programme. On va reparler de cette journée de mobilisation. Ce 5 décembre qui a bien donc mobilisé des dizaines de milliers de personnes, une grève d'ampleur contre la réforme des retraites. Alors, va-t-elle durer ? Va-t-elle réussir à peser dans les négociations ? On en parle avec vous, messieurs. On va commencer par vous présenter Philippe Manot à ma droite. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire départementale Force Ouvrière ici en Gironde. Jefferson, des sports journalistes politiques à Sud-Ouest. Et puis Alain Delmas, ancien secrétaire général de la CGT Aquitaine. Et puis Pierre Vermeuren, vous êtes historien, auteur du livre « La France qui déclasse aux éditions ». Talendier, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de cette journée de mobilisation ? Peut-être un mot des syndicats. Est-ce qu'elle a été satisfaisante pour vous, à la hauteur de vos espérances au moins ? Écoutez, la grève interprofessionnelle est très massive. La manifestation a regroupé plus de 50 000 salariés du public et du privé. Pour nous, à Force Ouvrière, c'est clairement une déferlante contre le projet Macron-Dollevoix. Et nous, en tant qu'organisation, on appelle à la reconduction de la grève dans tous les secteurs, à la tenue d'Assemblée générale avec l'ensemble des syndicats présents dans les boîtes, pour que le mouvement continue le 6 et soit dans une continuité, à l'image de ce qui s'était fait en 1995, parce qu'on pense que ce n'est pas par la multiplication des journées d'action chaque mois que nous pourrons obtenir satisfaction. Pour nous, il s'agit clairement d'obtenir le retrait du projet. – Justement, Alain Dalmas, vous êtes, on a dit, un ancien responsable syndical. Ici, vous avez connu beaucoup de manifestations. Vous pensez que celle-ci est historique, qu'elle s'inscrit dans la suite des mobilisations comme en 1995, justement ? – Oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'était une journée historique, plus de 50 000. Même dans les moments forts en 1995, les premières manifestations ne rassemblaient pas autant. Après, on est monté en puissance par la suite. Après, il faut faire attention. Les mouvements sociaux ne se répètent pas. Ils sont aussi en fonction des contextes politiques, des rapports de force. Et donc, comparaison n'est pas raison. Voilà. Ceci dit, cette manifestation d'aujourd'hui, elle met à bas toutes les tentatives de division entre le public et le privé, entre les retraités et les actifs. Elle définit un malaise profond qui s'est exprimé avec les gilets jaunes, qui s'est exprimé avec les différentes formes d'action, de luttes qu'il y a eu, qui sont visibles et les luttes invisibles au quotidien, dans les entreprises, dans les quartiers, depuis maintenant un an, deux ans. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un point d'appui très important. Le gouvernement ferait bien d'entendre ce qui est en train de se passer. Et Pierre Vermeule, vous êtes d'accord avec cette analyse ? On peut dire que cette journée, c'est un peu le point d'orgue d'un an d'échauffement social, de colère, des gilets jaunes, et puis des autres. On a vu que tout le monde s'est regroupé, finalement, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le point d'orgue, ou si c'est un démarrage, ou si c'est une suite. Parce qu'au fond, il y a déjà eu des manifestations très importantes l'année dernière, et puis surtout très durables. Maintenant, c'est évident qu'il y avait un bouillonnement. Et on peut être très surpris, politiquement, que le gouvernement se soit lancé dans une opération aussi massive, alors que le pays était bouillonnant. Rappelez-vous, il y a un mois, pour l'anniversaire du début des mouvements des gilets jaunes, tout le monde était sur les charbons ardents, disait « qu'est-ce qui va se passer ? ». Paris était déjà transformé en forteresse. Et moins d'un mois après, alors que cette manifestation a été annoncée depuis septembre, on en est au même point, je dirais. Et probablement au début de quelque chose d'autre. Donc oui, c'est assez étonnant. On va revenir justement sur peut-être l'analyse politique de ce mouvement, et puis comment le gouvernement peut réagir face à cette mobilisation massive. On va peut-être écouter d'abord un témoignage qu'on a recueilli pendant cette manifestation aujourd'hui. Alors on a vu qu'au-delà de cette réforme des retraites, la mobilisation, elle semblait aujourd'hui agrégée de nombreuses revendications. Écoutez ce que nous disait une étudiante dans le cortège. La retraite, c'est complètement un enjeu aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui va nous concerner un peu plus tard. Mais surtout, les étudiants, on est aussi là pour parler de la précarité étudiante, depuis ce jeune qui s'est immolé à Lyon. Et c'est pas normal qu'on en soit au point où certains jeunes sont assimolés, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je le vis tous les jours, c'est compliqué d'allier les bouts en fin de mois. Et aussi aujourd'hui, c'est aussi la convergence des luttes, comme quoi la précarité, ça nous touche tous au niveau des retraites, au niveau des blouses blanches, au niveau des gilets jaunes, au niveau... On a une convergence des luttes qui est assez énorme. Donc évidemment, les étudiants, on est là aujourd'hui pour faire entendre notre voix, mais aussi pour soutenir la voix des autres. Voilà, on l'a entendu, cette étudiante, la convergence des luttes. Jefferson, des sports, finalement, qu'est-ce qu'elle symbolise cette manifestation ? C'est plus que juste la réforme des retraites. On a l'impression. Alors c'est plus parce qu'en fait, le nombre est très important. C'est ça qu'il faut retenir. On savait que cette journée de mobilisation du 5 décembre serait très suivie, très soutenue. Le pouvoir le savait lui aussi. Là, à l'heure où on se parle, on est à 450 000 personnes qui défilent en France hors Paris. Avec Paris, on va dépasser les 500 000. On sera peut-être à 600 000 personnes, donc au-delà du... Enfin, un demi-million de personnes dans la rue. Donc c'est très important. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une vraie victoire des syndicats ce soir. C'est important de le rappeler parce que pendant tout le mouvement des gilets jaunes, ça a duré presque huit mois. Ils ont tous été court-circuités. On se demandait à quoi servait le syndicalisme en France. Voilà, il y a une première réponse qui est donnée. Et si on veut parler de convergence des luttes, on peut le voir à travers le nombre, bien entendu. Maintenant, c'est encore trop tôt de voir quel était le moteur principal. Est-ce que c'était les retraites ? Est-ce que c'était les enseignants ? Est-ce que c'était... Tout ça s'est aggloméré. Oui, ça a coagulé. Oui, ça a fait beaucoup de monde. Maintenant, c'est juste une première réponse. Oui. Alors messieurs, vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que cette journée, finalement, c'est un retour sur le devant de la scène des syndicats ? Je sais pas qui voudrait répondre. Moi, je veux bien... Ou j'imagine que... Les syndicats existent toujours. Après, ils sont pas toujours sous les feux de la rampe. Mais ils tiennent, je pense, une position dans les entreprises, dans les boîtes, les salariés, les coteaux au plus près. Clairement, il y a aussi cet aspect de rejet de l'austérité des politiques de régression sociale où les salaires sont pas augmentés, où tous les secteurs... L'hôpital est attaqué, où les EHPAD, il n'y a pas de réponse à porter. Et l'accumulation de cette politique libérale, elle se cristallise sur les retraites. C'est pour ça que j'ai oublié... Philippe Manot, vous jouez... Les syndicats jouaient beaucoup, quand même. Rappelez-vous les ordonnances travail. On est septembre 2017 dans la foulée de la présidentielle. Ça marche pas. Ça prend pas. Les ordonnances travail sont faites. Je parle sous le contrôle de Pierre Vermeuren aussi. Mais historiquement, si on a un peu de recul, il y a des manifestations qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui a aussi généré le mécontentement, etc. — Justement, on a l'impression... Et c'est nos confrères du Monde qui ont sorti une étude là-dessus. La réforme des retraites... Enfin, les retraites, en général, c'est quelque chose qui mobilise toujours plus que les autres... — Je termine, si je peux me permettre. — Que les autres mouvements sociaux. Allez, il y a un... — Oui, c'est quelque chose d'intergénérationnel. — Voilà. — Donc c'est vrai que tout le monde est concerné. Même quand on est jeune, et c'est normal, on pense à sa vie de jeune, on a un père ou une grand-père à qui il faut éventuellement payer un EHPAD, qui a une retraite faible. Et c'est automatiquement... C'est un nivellement par le bas. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. La grève, elle va se continuer. Il y a une Assemblée générale qui vient de se terminer à l'instant avec 310 enseignants qui ont décidé la reconduction de la grève demain. Donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la continuité. C'est pas quelque chose sur un mouvement en janvier, un mouvement en février. Je pense qu'on est sur quelque chose de fort. Et il y a l'accumulation de tout ce mécontentement. Comme un camarade me l'a dit tout à l'heure, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et les retraites, trop, c'est trop. On a un des régimes qui est les meilleurs en Europe et dans le monde. On peut comparer dans plein de pays. Si c'est un emploi en Suède où il y a un taux de pauvreté très important chez les anciens suédois qui sont très impactés, les salariés, ils ont compris qu'il y a eu les ordonnances, qu'il y a tous les statuts qui sont attaqués. Trop, c'est trop. Vous parlez des enseignants. On a les chiffres. D'ailleurs, c'est dans l'Académie de Bordeaux, en tout cas, 50% des enseignants qui étaient en grève. Pierre Vermeuren, vous êtes donc historien. Vous êtes un fin observateur de la vie sociale en France. Pour vous, justement, cette grève, est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le début de quelque chose ? Est-ce qu'elle marque la défiance envers les élites ? C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Pour vous, c'est le symbole de ça aujourd'hui ? Écoutez, il ne faut pas demander à un historien de prévoir l'avenir. En revanche, l'héritage, c'est vrai qu'il est... On voit bien qu'il y a une espèce de convergence dont on parlait tout à l'heure. Je crois que la retraite, vous posiez la question de l'importance des manifestations relatives aux retraites. D'abord, dans une société qui ne croit pas beaucoup au paradis, la retraite, c'est une première étape du paradis, vous voyez ? Et donc, si la retraite est altérée, il y a déjà un problème. Mais alors, c'est quelque chose de très symbolique, la retraite. Très symbolique, très fort. Deuxièmement, dans une société âgée ou vieillissante, il y a 16 millions de retraités en France. Il y a entre 5 et 8 millions de personnes qui vont repartir en retraite dans les 10 années qui viennent. Donc, on voit que ça concerne presque la moitié de la population. Et les autres sont soumis à une pression très importante. M. Delavoie, au début de la semaine, lui-même a dit à sa fille, enfin, il a dit qu'il avait dit à sa fille, qu'en 2050, les retraites ne se feraient pas financées, d'où l'importance d'avoir une immigration en France. Ça veut dire que cette retraite, cette réforme lui-même qu'il porte, il dit que dans 30 ans, 2050, c'est pas longtemps, c'est 30 ans, il y aura un problème de financement. Donc, aujourd'hui, c'est normal que tout le monde se sente concerné, puisque les jeunes, dans les 30 ans qui viennent, ils vont devoir financer les retraites des plus anciens, qui vont être de plus en plus nombreux. Et donc, on voit comment cette problématique, en fait, embrasse la totalité de la société. Les jeunes, ils disent qu'on est loin de la retraite, mais ils savent très bien qu'ils doivent payer la retraite des personnes et que ça va monter, que ça va croître. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est un problème très ancien, puisque la réforme des 60 ans, elle date du début des années 80. On est presque 40 ans après, on est remonté à 63, 62, 63, et on sent qu'on va nous ramener au point de départ. À la fin, on se dira tout ça pour ça, mais voilà, on est dedans et ça va continuer, évidemment. — Hélène Delmas, quel regard vous portez là-dessus ? — Deux choses. La première, sur les syndicats. Les syndicats, ils ont toujours été là. — Oui, on les a peut-être moins vus pendant les jours. — Non, non, la question, c'est que ça fait des années qu'on teinte de marginaliser les organisations syndicales. Les gouvernements n'ouvrent plus de négociations. Avec Macron, on est en concertation depuis un an. Concertation, c'est pas négociation. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? — Est-ce que vous diriez que c'est pire que les précédents, ou pire que sous Hollande, pire que sous Sarkozy ? — Disons que c'est dans la lignée. C'est dans la lignée. Sarko, ça a été un bond là-dessus, sur la tentative de marcher. Hollande, les lois travail, les lois El Khomri, etc. On a essayé de décrédibiliser l'action syndicale, parce qu'elle gênait. — Parce que vous étiez moins présents dans les entreprises aussi. Le taux de syndicalisation en France est de 8%. Il est insuffisant. — Et même, vous avez des pouvoirs politiques qui vous disent « Mais ayez de plus forts tôt, ayez de meilleure représentation ». — Oui, oui. Ils nous disent qu'il faut être plus forts. Mais dans le même mouvement, quand un copain dans une entreprise lève la tête pour revendiquer ou pour monter un syndicat, il y a des fois... Il a quelques petits problèmes, quand même. La question de la pression dans les entreprises vis-à-vis de femmes et d'hommes qui décident de relever la tête et de revendiquer, c'est pas simple. Il y a ça. Il y a la situation économique qui fait que les salariés ont la trouille aussi, parfois, de s'engager parce que... — Les salaires sont faibles. — Les salaires sont faibles. — Les comptes aussi. — La cotisation compte. — Même si elle est mineure. — Ce qui est très intéressant... Moi, j'ai la chance de travailler beaucoup avec les syndicats étrangers. Ils nous disent... Quelquefois, avec des syndicats qui ont des taux de syndicalisation beaucoup plus importants qu'en France, mais ils nous disent... Mais comment vous faites pour arriver à rassembler, à faire des manifestations comme vous faites, etc. Parce que, dans ce pays-là, il y a une culture de la lutte qui existe toujours, malgré les coups de boutoir qu'il y a pu y avoir. La journée d'aujourd'hui, elle est significative. Sur la question des convergences, moi, je pense... J'aime bien utiliser le mot de solidarité des luttes, de solidarité dans les luttes. Les convergences, il faut... Mais c'est... Chacun arrive avec sa lutte pour converger. Solidarité dans les luttes, ça veut dire que la lutte de mon voisin, elle m'importe. Parce que le contenu de ces revendications me regarde, que ce soit dans le commerce ou dans les cheminots quand ils sont dans la lutte. Ils sont dans la lutte non pas que pour leur statut, etc. Ils sont dans la lutte pour rendre un service public de qualité, en toute sécurité, etc. Donc la solidarité dans les luttes, moi, je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui. Et la journée d'aujourd'hui montre qu'on est en plein dedans. Oui. Jefferson Desport, on va peut-être parler de la suite de ce mouvement en dire un mot. On sait que lundi, il y a un rendez-vous important pour le gouvernement. Comment, justement, aujourd'hui, comment le gouvernement va faire face à tout ça, à cette mobilisation ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il lâche du lest aujourd'hui, le gouvernement ? Je pense que c'est un peu tôt, mais en tout cas, c'est un indicatif et l'indicatif est très fort aujourd'hui. Donc on sait que dans la majorité, le vrai rendez-vous, c'est plutôt lundi, vous l'avez dit, parce que demain, ça va se poursuivre, le week-end va passer dessus. Et si le mouvement doit durer, la réponse sera vraiment plus certainement lundi, pour savoir quel sera le taux de mobilisation, comment les organisations syndicales vont s'organiser et les salariés y compris. Mais on sait que lundi, lundi ou mardi, mais sûrement lundi, Jean-Paul de Volevoix va finalement dévoiler les détails de cette réforme. Parce que ce qu'on vit là, c'est une manifestation dont on ne connaît pas encore l'essentiel du texte. Et c'est là où on peut s'interroger sur la stratégie du gouvernement, d'avoir joué une confusion, d'avoir laissé ce mouvement social perdurer. Maintenant, pour lui, le défi, c'est d'y mettre un terme et de limiter l'incendie autant que possible. Donc lundi, on va avoir des premières réponses, lundi ou mardi, des premières réponses. Et suivant comment ça bouge dans les prochains jours, on voit bien que le gouvernement s'est donné la possibilité de retailler son texte qu'on ne connaît pas. Philippe Manot, qu'est-ce que vous attendez des négociations, vous ? Écoutez, les négociations, mon camarade l'a dit sur la CGT, c'est de la concertation. On n'est pas pour la concertation. La concertation, c'est je te présente un texte et tu signes. C'est ce qui se passe depuis deux ans. Nous, c'est le mandat qu'on a, c'est clair, c'est le retrait de la réforme. Après, s'il faut discuter pour améliorer le système actuel, on est pour. Moi, j'ai regardé vos images en même temps qu'on discutait. La bande-là, l'inter-syndicale, elle est claire, elle dit tous perdants. Oui, tous perdants, parce qu'y compris les salariés du régime général qu'on essaye d'opposer toujours à d'autres régimes. Au régime spéciaux. Au régime spéciaux, oui. Quand on prend un salarié du privé, on lui compte sa retraite sur les 25 meilleures années. Tout le monde a compris qu'elle va à la retraite de M. Macron de le voir. C'est sur l'ensemble de la carrière. Donc c'est les 25 meilleures années plus les 17 plus mauvaises. Et ça, tout le monde a compris. Pierre Vermeuret, vous aviez une réaction là-dessus ? Non, mais c'est vrai qu'on peut se demander comment on en est arrivé là parce qu'on le voit encore une fois arriver depuis longtemps. La manifestation est prévue depuis septembre. Et hier, on apprend qu'il y a un coup de fil du gouvernement à un certain nombre de syndicats. Enfin, disons, des signaux envoyés aux policiers d'un côté et aux enseignants de l'autre alors qu'on est à la veille. Donc ça veut dire qu'ils sont à la fois conscients du problème puisque sinon, ils n'auraient rien envoyé. Et en même temps, c'est extraordinairement tardif. Et donc, moi, si on se met dans la longue durée, en fait, vous savez, en France, on est les spécialistes du non-règlement des problèmes. Donc il y a un problème. C'est ça aussi qui rend les gens très anxieux. Tout à l'heure, j'ai vu un panneau d'une manifestante à Bordeaux qui avait un petit panneau en disant « j'ai peur ». Alors, entre la peur de l'environnement, la peur de la dette, on en parle depuis 25 ans, la peur des retraites, la peur des financements, la peur de la désastralisation, c'est normal que les gens aient peur, ils sont paumés et finalement, en face, on a des élites qui sont très malignes, c'est pas le problème, mais qu'est-ce qu'ils veulent au fond ? Est-ce qu'ils veulent que ça patine et pour faire quoi ? Là, c'est tellement apparemment un drôle de montage que moi, je me pose des questions, enfin, je suis assez surpris, moi-même, enfin, je ne sais pas ce qu'on pense à mes collègues. Dès que la Sécurité sociale était mise en place à 45, dès le lendemain, on a commencé à l'attaquer parce que c'était impossible de penser un système solidaire par répartition alors que les assurances privées, les banques privées pouvaient faire des sous sur la Sécurité sociale et la retraite. Aujourd'hui, on a un gouvernement de droite qui fait une politique de droite et qui veut remettre en cause carrément le système de répartition des retraites. Voilà. Et donc, lui, il est dans une posture idéologique. – Là, Adelmas, le gouvernement a joué la carte des régimes spéciaux en opposition aux autres. Donc vous, aujourd'hui, vous voulez justifier comment les régimes spéciaux ? – Parce que le gouvernement, son argument, c'est de dire que ça serait plus juste un système universel. – Non, non, mais la question des régimes spéciaux, c'est quand même assez fort. Là, on est encore dans le système de division entre les salariés. – Clairement. – On est sur l'idée « Cela, c'est trop bien, donc on va les virer et on va tout niveler par le bas ». Vous savez, sur la question, y compris du financement de la retraite et de la protection sociale en général, on ne part jamais de la question de la répartition des richesses. Le CICE, 20 milliards. L'ISF, combien de milliards en moyenne ? – Donc ce que vous dites, c'est qu'il y avait de l'argent pour financer ce que le corps annonce. – Après, c'est des choix politiques, après, qui sont à faire. Et donc, ces choix politiques, ils ne vont pas dans le sens d'aller vers un système de répartition équitable pour l'ensemble des travailleurs. Il va sur la division et au bout du bout, aller vers un système à points dont mon collègue parlait tout à l'heure en Suède, par exemple, où 14,3% des plus de 65 ans sont des retraités pauvres. En Belgique, ils ont refusé. Il y a eu des manifestations et le système de retraite à points a été retiré. Donc voilà. Là, on est... Il faut retirer ça, repartir à zéro. La question de la retraite à 60 ans est posée. La question de la prise en compte... – C'est 62 ans, l'âge légal aujourd'hui. C'est 62 ans depuis la réforme. – Oui, mais revenons à 60 ans. Revenons à 60 ans. Moins pour les travaux pénibles. Que les étudiants, ils puissent cotiser aussi et être pris en compte pour la retraite. Moi, j'ai mon fils, il a 30 ans, il fait une thèse. Qu'est-ce que ça va donner ? Et pourtant, il a bossé puisqu'il a travaillé, y compris acquérir des compétences pour servir, à un moment donné, le pays. – On va reparler, messieurs, de tous les enjeux de cette réforme et de cette grève. On va juste marquer une toute petite pause pour regarder l'actualité dans la région. On se retrouve dans quelques minutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada